Bonjour à tous les membres de la team et bienvenue. Installez-vous confortablement, on parle de Battlefield 2042. Si on commençait avec une question, quelle a été votre expérience durant la bêta ? Assez rapidement, je suis plutôt mitigé. Ayant joué sur New Gen, eh bien, j'ai pas été totalement convaincu. Je m'attendais peut-être à beaucoup plus. Et même si on met l'attente de côté, eh bien, il y a certains points qui n'étaient pas du tout au point. Que je trouve un exemple... Ah ouais, le plus flagrant. La destruction. On nous disait, vous allez voir une amélioration. J'aurais plutôt dit, retour à la Battlefield 4. Petit problème, les bugs. Pour être tout à fait transparent, j'en ai vu des tas. Et de tout genre. La transition pour parler des changements à la suite de la bêta. D'après DICE, ils ont très très bien avancé. Numéro 1, PC et New Gen. Le nombre de chars sur Orbital va être augmenté. Passant de 4 à 8. Numéro 2 pour toutes les versions. Les mouvements vont être revus. Puis les grenades vont être dorénavant marquées. Les ascenseurs débugués. Petit rassurement pour la fin. Diverses autres améliorations seront bien évidemment appliquées. En exemple, les icônes des alliés. Pour la conclusion, je sais pas trop quoi vous dire. Je vais pas m'enthousiasmer parce que c'est normal. Ouais, c'est carrément logique. Surtout vu ce qui s'est passé avec Cyberpunk 2077. Et je vais pas dire que c'est nul car... Cyberpunk 2077. Bref, merci de m'avoir écouté et à très vite. Sous-titrage ST' 501.